C'est quand même dingue, je me dis je suis toute seule dans mon appart et je parle et je parle et je parle toute seule et il y a personne qui m'entend et je parle face à un petit truc noir qui me regarde alors qu'il y a personne qui m'entend. Mais bon après une fois que la vidéo finit je me dis qu'il y a plein de petits yeux qui regardent la vidéo et ça ça fait trop plaisir Comment allez-vous les confinés partie 2 ? Pour ma part tout va bien je suis pas encore devenue folle, quoique je suis un petit peu déjà de base mais bon voilà Bref, venons-en au sujet aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau haul mais dans un concept différent puisque cette fois-ci c'est avec de la seconde main. Donc j'ai commandé plusieurs articles sur Vinted, d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mets le lien du mien en description si jamais vous voulez aller voir les vêtements que je vends donc je vais vous montrer tout ça. Par contre je les ai déjà ouverts parce que là on est le lundi 2 novembre et je les ai reçus la semaine dernière et vu que j'avais hâte de les voir et que je pouvais pas faire la vidéo avant, bah du coup je les ai ouverts mais je ne les ai pas tous essayés j'ai essayé que 3 ou 4 articles sur les 8 articles que j'ai commandés du coup je vais vous montrer les articles un par un et je vous montrerai l'essayage directement après l'article, je vais pas mettre ça à la fin de la vidéo parce que je sais que vous avez qu'une envie c'est de voir ce que ça a importé. Donc du coup je vais vous dire le prix auquel je l'ai acheté mais je ne compte pas la livraison je vous dis juste le prix auquel j'ai vraiment eu l'article. Après il faut rajouter les 2 ou 3 euros ou 4 euros voire même des fois de frais qu'il y a à côté avec la livraison plus les frais pour Vinted quoi donc c'est parti let's go donc pour commencer le premier article c'est celui que je porte actuellement sur moi donc c'est un cardigan de chez Bonobo donc il est gris avec des boutons marrons comme ça du coup j'aurais pas besoin de vous montrer à prendre les sièges puisqu'il est déjà sur moi. J'aime trop il a un peu effet oversize, c'est une taille S et du coup comme je le disais il vient de chez Bonobo donc Bonobo c'est une bonne marque et je l'ai eu à 5 euros 5 euros pour un cardigan Bonobo franchement c'est grave bien, c'est une bonne affaire je viens de le mettre juste avant la vidéo, je l'avais pas encore porté et je trouve qu'il gratte vachement, c'est pour ça que du coup j'ai eu un débardeur en dessous parce que dommage je l'avais mis sans débardeur et franchement la matière elle me gratte de ouf genre les épaules et tout, là ça me gratte, genre je pense que je vais pas le supporter, je sens qu'il me gratte de ouf c'est hyper désagréable, en plus en ce moment les cardigans ça revient de ouf à la mode, je sais pas si vous avez remarqué mais vraiment on voit ça dans tous les magasins, en ce moment ils en font plein donc ensuite deuxième article, j'ai pris cette chemise verte de chez Zara en plus elle est neuve, il y avait encore l'étiquette dessus et elle est en matière satin je sais pas si vous voyez bien la caméra, elle est toute douce et elle est franchement en parfait état puisqu'étant donné qu'elle est neuve, vraiment elle est pas abîmée y'a rien, genre tout est nickel, par contre le vert en vrai il est hyper flashy bon ça se voit déjà à la caméra mais en vrai encore plus j'ai vraiment pas l'habitude de mettre ce genre de couleur enfin déjà du vert j'en mets pas souvent enfin même jamais je crois bien, franchement j'aime trop elle est trop belle, je trouve que ça change, ça donne du peps à la tenue de base elle valait 22,95 la fille elle l'a achetée à 12,99 en solde et du coup moi elle me l'a vendue à 8 euros donc c'est aussi une bonne affaire étant donné qu'elle est neuve donc ensuite le troisième article que j'ai pris c'est ce Liggins Adidas vert bon là il est un peu chiffé parce que du coup je l'ai déjà porté mais sinon il est en parfait état vraiment y'a rien du tout, il était comme neuf et en plus de ça je l'ai eu à 8 euros donc c'est une bonne affaire parce que je crois que ça vaut au moins 25 ou 30 euros ces trucs là, enfin je sais pas trop, j'irai vérifier sur internet donc c'est une taille 38 mais la fille dans la description elle disait que malgré que c'était une taille 38, il taillait plutôt un 36 donc je me suis dit que ça allait être bon et franchement nickel la taille nickel, je suis trop contente donc ensuite le prochain article que j'ai commandé c'est encore un jogging celui-ci il est comme ça donc c'est un Adidas avec les bandes bleu blanc rouge sur le côté là vous voyez et là il y a une fermeture du coup en bas comme les footers souvent ils portent le jogging comme ça serré en bas avec les fermetures j'aime trop et j'ai fait une trop bonne affaire parce qu'il était neuf il y avait encore l'étiquette dessus je l'ai eu à 20 euros alors que ça vaut dans les 50 euros donc franchement trop bonne affaire parce qu'il était neuf la fille l'a jamais porté, il est nickel, il est en parfait état et vu que j'aime trop ce genre de jogging bah du coup je suis trop contente ensuite prochain article j'ai pris ce pull rose qui vient de chez Jennifer et en plus de ça il est neuf lui aussi il y a aussi l'étiquette dessus et je l'ai eu à 4 euros c'est une taille S et il est grave doux il a l'air trop agréable, il est ni trop épais ni trop fin franchement la couleur j'aime trop, ça fait un peu rose gondon ensuite prochain article j'ai pris cette chemise à carreaux verte qui vient de chez H&M elle est en parfait état franchement et je l'ai prise en taille M vous avez dû remarquer qu'en ce moment les chemises à carreaux ça revient de ouf à la mode j'aime trop porter ça genre avec un jogging et un crop top pour aller à la danse ou quoi que ce soit je l'ai eu à 3 euros donc franchement c'est que dalle j'imagine qu'elle devait coûter genre 12-15 euros peut-être à H&M quand elle l'a pris ou 19-99 je sais pas ensuite avant dernier article j'ai pris cette chemise noire et blanche à carreaux par contre la marque je sais pas du tout d'où ça vient parce que c'est marqué Zanzéa collection je connais pas, enfin je sais pas c'est peut-être un magasin indépendant ou un truc comme ça je sais pas en tout cas c'était écrit sur l'annonce que c'était en bon état elle est pas du tout agréable au toucher donc un peu déçue parce qu'il y a vraiment beaucoup de blanche ça se voit qu'elle a été portée de nombreuses fois quoi je sais que je la porterais avec un jogging ou quoi ça c'est sûr mais en tout cas je pense pas que je la porterais en mode avec un jean ou quoi ou alors avec un pantalon en cuir ou simili cuir ça peut faire bien avec un crop top noir et un pantalon simili cuir et bon c'est dommage qu'il y a quand même pas mal de blanche donc je suis un peu déçue à ce niveau là et s'il y a pas les blanche sinon elle est nickel c'est juste les blanche qui saoulent quoi et je l'ai eu à 3 euros donc ensuite dernier article c'est un haut qui vient de chez Boo il est couleur rouge brique c'est un haut à manches longues il est assez fin par contre il y a un truc que j'aime pas trop c'est le détail au bout de la manche genre regardez là genre ça moitié je sais pas comment dire ça fait bouffant en moitié enfin je sais pas j'aime pas le truc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais replier les manches comme ça au bout du coup vu qu'il est neuf il est en parfait état je l'ai reçu sans l'étiquette mais il était dans son emballage d'origine celui-là c'est une taille 36 et du coup celui-ci je l'ai eu à 4 euros donc conclusion dans l'ensemble quasiment tout est bien je suis plutôt satisfaite de quasiment tous les articles vraiment cette commande c'est quasiment sans fausses juste quelques petits détails mais bon c'est vraiment des petits détails il y a pas grand chose c'est pas comme s'il y avait un trou ou qu'il y avait je sais pas quoi de fer un truc décousu ou quoi en plus de ça j'ai été livrée hyper rapidement les films ont livré quand même assez rapidement les articles mais en tout cas je vous invite vraiment à utiliser cette application que ce soit pour acheter ou pour vendre des articles en plus de ça étant donné qu'on est en confinement vous allez avoir du temps pour faire du tri dans vos placards donc je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre pour ceux qui ne se sont jamais encore mis sur Vinted puis ça permet de donner à vos vêtements une seconde vie plutôt que les laisser enfermés dans le placard parce qu'ils sont pas en confinement eux contrairement à nous faites-en bon usage de vos vêtements sur ce nous arrivons à la fin de cette vidéo donc occupez-vous bien pendant ce confinement prenez soin de vous profitez-en pour faire plein de choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de mises puis kez Merci.